Je m'appelle Sébastien, j'ai 37 ans, je suis perceur-tatoueur et ça fait 16 ans que je suis en milieu du piercing et du tatouage. J'ai commencé à me faire percer d'abord à l'âge de 17 ans avec l'autorisation de mes parents. Du coup, j'ai été amené à m'en faire partout et à commencer à vouloir en faire sur les autres et je suis rentré dans les boutiques où je me faisais percer et tatouer et j'ai demandé à être formé. J'ai commencé en tant que perceur pendant 13 ans. Pendant toutes ces années-là, j'ai dessiné un petit peu et je me suis mis au tatouage après. J'ai eu des hauts, des bas dans certaines boutiques. C'est un milieu un peu spécial. J'ai tatoué pendant un an, j'ai arrêté pendant trois ans, j'ai repris un an, j'ai arrêté un an et là, je reprends. Ça fait sept mois qu'on est ouvert et ça tourne bien. Mes oncles avaient bien sûr des vieux tatouages à l'ancienne, des trucs de prisonniers et tout. J'ai voulu en faire un pour voir ce que ça faisait. C'est ma mère qui m'a payé mon premier tatouage. En disant, d'accord, mais t'en fais qu'un. Fauter l'escalade jusqu'à ça. C'était plus une recherche de sensations en fait. Voir un peu ce que ça faisait comparé au Persi. Après, il y a le côté esthétique. On en veut un endroit, puis finalement un autre endroit, ça peut être joli. Et finalement, on tombe dedans et on en fait partout. C'est un peu une carte d'identité, donc du coup on met un peu les œuvres qu'on veut aussi. On peut aimer se faire tatouer par un artiste en particulier, quand on aime son travail. Les couleurs, j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je suis essentiellement tête de mort, donc c'est plutôt en noir et blanc. Pour mes tatouages, j'adore le réalisme. J'ai un tribal que je suis en train de recouvrir justement avec du réalisme. Les années 90 sont passées par là. Je trouve qu'on peut tellement faire des choses plus belles. Pour moi, c'est le réalisme. Tout ce qui est tribal, dot, polynésien, j'ai tout laissé de côté. Il n'y a pas spécialement de cohérence, c'est sur tout ce que j'aime en fait. J'ai du biomécanique, j'ai une machine de tatouage, j'ai un moteur de moto, plusieurs moteurs de moto d'ailleurs, un tuto Harley d'ailleurs. J'ai un Spiderman sur tout le modèle aussi. C'est à peu près la seule grosse pièce en couleur que j'ai. C'est quand même assez lié à ce que j'aime, à ce que je fais, et à mes passions quoi. Pour l'instant, je me consacre au lettrage. Si un jour j'y arrive, je ferai du réalisme aussi. C'est ce qui me plaît. Quand j'ai commencé, il n'y avait déjà pas beaucoup de salons de tatouage, pas beaucoup de salons de piercing. Ça s'est pas mal démocratisé. Pas mal de jeunes qui font des écoles d'art et tout ça. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont concentrés sur ce truc là, qui ont commencé à monter des entreprises, des gens qui sortent d'écoles d'art. Ils vont avoir déjà un niveau en dessin qui va beaucoup les aider pour le tatouage. Au niveau des techniques, des encres, il y a eu pas mal de lois qui sont passées parce qu'il y a eu certains problèmes avec certaines couleurs. La révolution de la rotative, maintenant quasiment tout le monde travaille qu'avec ça, parce que d'une part c'est silencieux, alors qu'avant les machines faisaient vraiment beaucoup de bruit. Le client est moins sous stress, même nous pour le travail on a moins de bruit de bourdonnement en permanence. Pareil des aiguilles, avant c'était soudé par nous. Maintenant c'est vrai que c'est vendu sous blister stérile et c'est vrai que ça c'est une belle avancée. Que ce soit tatouage, piercing, quand on visite un salon, il vaut mieux aller voir déjà la personne, bien regarder les bouts de tatou, voir si ça plaît. L'hygiène, que les blisters soient pas percés, pas ouverts. Bien réfléchir à son tatouage. Je fais un tribal, j'ai 19 ans, et puis à 22 j'en vous ai plus. À faire ça fait mal, mais à enlever c'est encore pire. Ça fait 10 fois plus mal que de se faire tatouer, c'est 10 fois plus cher. Et le résultat, c'est des cloques, c'est pas très très beau. Vaut mieux prendre son temps, quitte à réfléchir un an de plus, mais pas faire ça sur un coup de tête. Le prénom des petits amis, ça je refuse, parce que ça peut changer. J'ai mon collègue qui lui a tatoué le prénom du petit ami d'une fille qui devait se marier. Il l'a revu après, il a fait alors félicitations pour ton mariage, c'est cool pour toi. Et elle lui a fait maintenant en fait il m'a planté dans l'hôtel et il est parti. Donc il est venu pour se le faire recouvrir. Les noms des petits amis, tout ça c'est gravé dans le coeur, faut pas le graver sur la peau. Partie visible, pareil, je croise des jeunes, je leur demande ce qu'ils ont comme tatou, alors ils sont là, ils ont le cou, les mains. Il y en a un, j'ai fait, t'as quoi d'autre ? Et là il me fait, bah c'est tout. Le premier truc qu'il fait, c'est les trucs voyants. Et quand on leur dit, mais tu travailles dans quoi ? Je travaille chez H&M. C'est bien H&M, mais bon, tu feras peut-être pas ça toute ta vie. Même pour trouver un appartement, on peut tomber sur un propriétaire qui est contre et voilà, si on arrive avec les mains tatouées et qu'on va pourserrer la main, ça peut être une barrière encore. J'ai commencé à faire que des trucs qui étaient cachés et là, les derniers que j'ai faits, c'est la main et le cou. Parce que je suis dans le milieu depuis 16 ans aussi. Avant, j'écoutais du rap. C'est tous des erreurs. Et au décès d'une de mes cousines, je me suis orienté plus vers le métal. Bon, c'était pas vraiment du métal, c'était nirvana. Je mettais un pied dedans et voilà, après j'ai continué à écouter de plus en plus fort, de plus en plus hard. Quand on voit des têtes de mort, des trucs comme ça, c'est sûr qu'on se dit bien que j'écoute pas du jazz, encore que j'en écoute. Je me suis toujours refusé de me mettre le nom d'un groupe ou le logo d'un groupe. Après, on peut avoir des trucs liés à la musique. J'avais un ami batteur, j'ai tatoué des baguettes dans le dos, croisé. Un autre, j'ai fait la marque de Cérial Drummer. Bien sûr, en voyant des groupes tatoués, ça donne des inspirations. Le métal et le tatouage, au jour d'aujourd'hui, on trouve pas de groupe de métal sans tatouage. Il doit y en avoir, mais c'est rare. Un crâne en tatouage, ça se fait beaucoup parce que c'est le côté un peu morbide, un peu agressif de la chose. Pour moi, c'est juste parce que je trouve ça beau. C'est une sculpture, un crâne. La forme que ça a, je trouve ça dingue. Depuis que j'ai 5 ans, je demande des baguettes de mort à mes parents, donc il y a déjà un peu de métal en moi. Ce que j'aime aussi, c'est tout ce qui est entomologie, les insectes sous cadre, tout ça, les animaux empaillés, les crânes, les cabinets de curiosité, tout ça. J'en ai un petit chez moi. Donc du coup, je me suis dit, je vais me faire des insectes que j'ai d'ailleurs chez moi sous cadre et une tête de mort. Donc je suis allé voir un ami qui tatouait très bien. Et avec des machines chinoises, comme quoi, c'est pas forcément le pinceau qui fait le pinte, mais lui, il travaille avec des machines chinoises achetées sur Ebay à 8 euros. Et il arrive à faire des choses magnifiques. Mon bras biomécanique, vu que mon ami qui me tatouait, faisait vraiment des choses dans ce style-là. J'ai dit, je voulais une pièce à lui. Là, j'ai une machine de tatouage parce que j'aime le tatouage, un moteur de moto parce que j'aime la moto. Et là, j'ai des tuyaux de douche parce que j'aime bien prendre des louches. J'ai le nom de ma fille inscrit ici. Les enfants, c'est permis. Les enfants, ça restera les enfants. La petite amie, ça peut changer. Après, j'ai un lettrage ici que j'ai fait par rapport à un ami qui a un restaurant et qui dit à ses clients. Vous avez bien mangé ? Oui. Surtout, n'oubliez pas. Allez bien vous faire enculer. Donc du coup, sur le ventre, je me suis fait être tatoué. Et surtout, n'oubliez pas. Je ne pense pas qu'il faut être sombre pour être métalleux. Ce n'est pas parce que j'ai des tatouages où c'est spécialement des têtes de mort, des trucs un peu morbides, que je suis très content de vivre. J'aime les gens. D'ailleurs, des fois, ça fait contraste. Les gens me disent, je te croise, tu fais peur. Et puis finalement, quand on te parle, tu es super gentil. Tout le monde est encore un peu bloqué sur le côté tatouage et tolard. Je n'ai jamais fait personne. Ou alors, je ne le sais pas. Merci Metal Impact.